Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle du régime cétogène et on en parle avec le professeur Fabrice Bonnet, vous êtes diabétologue au CHU de Rennes et vous êtes auteur de mieux vivre avec un diabète chez Marabout. Le régime cétogène qu'est-ce que c'est ? Alors c'est à la mode, les patients s'y réfèrent de plus en plus. C'est un régime très dissocié puisque les patients mangent exclusivement pratiquement des graisses, des protéines et très très peu, quasiment plus de glucides. Sucre rapide mais aussi sucre lent. Donc c'est très particulier. C'est très particulier, dangereux ? Alors ça peut l'être à long terme. A court terme pour des patients diabétiques bien entendu leur glycémie s'améliore très rapidement et là on est dans le type 2. Si vous ingérez très peu de glucides, vos glycémies s'améliorent mais à moyen terme et à long terme vous pouvez vous sentir fatigué parce que ça apporte de l'énergie, des hydrates de carbone. Vous allez manger beaucoup de lipides, ce qui n'est pas forcément génial en termes d'artères et de métabolisme et ça peut donner aussi à long terme des sensations de fatigue. D'après ce que je comprends, en fait les régimes dissociés sont des régimes déséquilibrés et le déséquilibre c'est tout ce que n'aime pas la nature. Oui c'est un peu antiphysiologique mais il y a des idées intéressantes derrière. Diminuer sa quantité de glucides peut être intéressant pour améliorer son équilibre glycémique et parfois aider à perdre un peu de poids. Diminuer, manger moins de féculents une fois par jour et non pas à chaque repas, supprimer les sucres rapides, là j'allais dire oui c'est intéressant mais manger comme ça quasiment plus de glucides ça devient complètement dissocié et ça expose aussi à une diminution des capacités physiques voire intellectuelles des patients parce qu'il est obligé de fonctionner avec des corps cétoniques. Donc le régime cétogène, attention, c'est ce qu'on pourrait dire. Une certaine vigilance, diminuer les quantités de glucides, là en revanche oui chez nos patients. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio